Bonjour à tous, bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, on est au jour 3, donc félicitations. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez probablement fait les deux jours précédents. Voyez, le plus dur est fait, c'est-à-dire venir, prendre le temps de vous installer, de venir jusqu'à votre tapis, rendu là. C'est facile. Donc, sans plus tarder, commençons. On va commencer à coucher sur le dos. Donc, on va commencer avec trois exercices de base pour les placements du haut du corps. Donc, comme dans les deux vidéos précédentes, on va commencer avec des exercices dits fondamentaux du plateste, donc juste pour avoir du vocabulaire et bien se comprendre. Donc, on va garder les bras allongés le long du corps, bien pressés dans le matelas. Et ici, tout ce que vous allez faire, c'est ramener le menton vers la poitrine. Donc, ça peut sembler simple, mais l'idée, ce que je veux que vous sentiez en faisant ce mouvement-là, c'est sentir les vertèbres de votre cou qui s'allongent. Donc, juste de ramener le menton à la poitrine et sentir ça. Donc, ça se peut que ça étire aussi, vous avez une sensation que ça étire les muscles de votre cou. Donc, juste sentir les vertèbres qui s'allongent dans le tapis. Puis ça, sans que ça soit trop tendu, donc sans vraiment écraser le menton. Imaginez peut-être une petite balle de ping-pong ou de golf que vous placez entre le menton et le cou, puis vous la gardez là, quand vous ramenez le menton à la poitrine. Donc, juste une dernière fois. Parfait. Et là, vous allez garder le menton à la poitrine avec la balle de ping-pong là. On va prendre une inspiration. À l'expiration, on va aller soulever la tête, toujours en gardant notre balle de ping-pong. Et on va redescendre. Donc, ici, ce mouvement-là, encore une fois, c'est pour comprendre que quand j'engage les abdominaux, que je soulève ma tête, ce n'est pas ma tête qui se lève. C'est vraiment tout le haut du corps qui se plie à partir de ma cage thoracique. Donc, vous pouvez le faire placer une main dans le bas des cordes, puis vraiment comme si on venait pousser ici pour aller soulever la tête. Toujours en gardant la petite balle d'un coup. Tirez les doigts loin devant. Et on redescendre, dernière fois. Parfait. Et on redépose la tête. Maintenant, on va amener les bras vers le plafond. Ici, on va serrer le ventre. Donc, vraiment chercher une connexion, sentir que les côtes se connectent avec mon barcin. Donc, il y a vraiment quelque chose de solide qui se passe au niveau des abdominaux. Et je vais amener les bras loin derrière chaque côté des oreilles. Donc, ce que je veux porter attention ici dans ce mouvement-là, c'est que quand mes bras s'en vont vers l'arrière, la tendance, si on n'y pense pas, c'est que les vertèbres au niveau thoracique vont se déconner du matelas. Donc, ça, on ne veut pas ça. On veut au contraire que tout reste connecté ensemble quand les bras bougent. Et on amène. Donc, le centre reste bien ensemble, bien solide, bien soudé pendant que juste les bras bougent. Donc, c'est un mouvement qui est important à comprendre pour qu'à chaque fois qu'on fait des exercices de bras, à chaque fois que les bras bougent, on a toujours cette connexion des côtes au bassin et que les épaules bougent indépendamment de la cage thoracique. Donc, ça ne devrait pas, ce n'est pas évident à voir parce que je suis loin de la caméra, mais c'est vraiment que les épaules qui devraient bouger. Donc, dernière fois. Parfait. Et on va garder les bras le long du corps, on va les flotter quelques centimes du sol. On va finir de l'exercice fondamentaux, on part. Inspire, ton expiration, soulève ta tête, bien étendez les points des omoplates. Et on va aller soulever la jambe droite, l'année table à café. On va des pauses et on passe à la jambe gauche. On interne. Donc, tous les placements qu'on vient de voir pour l'eau du corps s'appliquent. Donc, juste qu'est-ce qu'on allait réchauffer les abdominaux. Trois. Deux. Un dernier. Redépose les pieds, redépose la tête. On va venir placer les mains à l'arrière de la nuque. Croise derrière la tête. Inspire, ton expiration, soulève ta tête, bien étendez les points des omoplates. On allonge les bras, bien cherchez l'arrière des cuisses, on monte plus haut, bien cherchez plus de hauteur. Garde la hauteur, ramène les mains derrière la tête. Et on redescend sa manche. Expire, on soulève. Bien cherchez l'arrière des cuisses, on monte. Garde la hauteur, ramène les mains derrière la tête. Et on redescend sa manche. Amène les mains derrière la tête, parle pas à la hauteur. On redescend la dernière fois. Et on redescend. Excellent. On va placer les bras le long du corps. Ramène les talons près des fesses, ils sont un peu éloignés. Inspire, on va soulever les fesses, monter le bassin en pont. Expire, on articule la colonne, on redescend. Une liberté va très haute. Encore. Jusqu'en bas. Parfait. Prochain, garde les fesses soulevées. On reste dans notre pont ici. Presse les bras de danser. On descend un peu les fesses et remonte. Petite pompe pour 5, 4, 3, 2, 1. Reste en haut. Et on met ta jambe droite dans le café. Donc tout mon poids est sur ma jambe gauche. Même mouvement. Descend et remonte. 4, 3, 2, et 1. Redépose le pied droit. Garde les fesses en haut. Remonte les jambes gauche de la blague café. Même principe. Vous devriez commencer à sentir vos jambes. Vous devriez commencer à se réchauffer. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, et 1. Redépose le pied gauche et déroule ton dos. Reviens jusqu'au sol. Dixième année. Le genou droit à la poitrine. On va placer les mains sur le genou. Sous la platelle, on va étendre les poings des hémoplates. On va allonger la jambe gauche. Elle flotte au-dessus du sol. Et puis on va aller changer les jambes. Change. Une côte près du bassin. Le centre est vraiment solide. 3, 2, 1. Maintenant, les deux genoux s'en viennent à la poitrine. Ici, on va aller allonger les bras et les jambes en même temps. Double leg stretch. Et on ramène. Ici, vous avez le choix. Soit vous pouvez allonger les jambes vers le plafond, plus facile. Ou plus vous les allongez vers le sol, plus ça va être difficile de garder le bas du dos dans le matelas. Donc, je suis assez l'option qui fonctionne pour vous. Deux. Un dernier. Good. D'ici, dépose ta tête un instant. On bouge la tête de gauche à droite. Juste relâcher les tensions en cou. Et revenu au centre. Attrape ta chemise droite avec tes mains. Allonge la jambe gauche. Donc, tu as vu que ta chemise peut être à l'arrière de ton genou. Soulève ta tête à bien t'enrouler. Tire la jambe droite vers toi. Et on change. Tire la jambe droite vers toi. Tire, tire, change. Et dépose le moins les oreilles. On les souvient jusqu'à la pointe des omblères. 3. 2. 1. Reste ici. Tu peux souvent continuer la même chose. Si tu veux un défi supplémentaire, allonge les bras le long de tes jambes. Même mouvement. 3, 2, 1. Dernier. On va aller ramener les genoux à la poitrine. Dépose la tête. On est rentré en pleine arrière des genoux avec les mains. On vous donne un élan pour venir s'asseoir. Ici. On va s'avancer à l'avance du tapis. Et on va aller faire une petite boule. Donc, on est sur les os des fesses. On va y attraper soit, vous avez deux options ici. Soit on attrape l'arrière des genoux plus facile. Où on enroule nos chevilles. On met ce là, c'est sur le bas du dos. Et on va aller rouler sur la colonne. Et remonter. On va faire un beau massage à notre colonne. Et remonter. Encore pour deux fois. Dernier. Et on va aller poser les pieds. On va aller. Reguler les fesses. Allonger les jambes. On les ouvre à largeur du tapis. Flexer les pieds. Allonger les bras. On grandit le dos. Inspire. Expire. Et plonger loin devant. Inspire. On met une attaque sur l'autre. Et on plonge loin devant. Dans la fois. D'ici, on va ramener les jambes ensemble. Allonge le dos. Donc, si ça, c'est pas possible, tu peux garder les jambes légèrement fléchies. Maintenant, on essaie de garder les jambes allongées. Grandis, grandis. Fait qu'imagine un fil qui soutient la tête jusqu'au plafond, qui est relié de la tête jusqu'au plafond pour te garder allongé. On va amener les bras de bas. Monte les bras vers le plafond. Et ramène devant. Donc, c'est là que l'exercice qu'on a fait au début, prend tout son sens. Donc, quand les bras montent, on ne devrait pas se ramasser et avoir le dos courbé. Au contraire, le dos reste droit. C'est juste une épaule. Donc, excellent exercice pour la posture. 3, 2, 1, garde les bras devant toi. Maintenant, on va les ouvrir en croix. En respiration, on prend de l'expansion. En expirant, on relâche. 2, 1, garde les bras vers en croix. Ponte les mains vers le sol. On monte, on descend. Vous allez voir, on n'a pas de poids dans les mains. Mais, malgré ça, on devrait vite sentir les épaules. Si jamais votre dos s'est affaissé, revenez, allongez-vous, imaginez un mur derrière vous. On va continuer, mais maintenant, pour me lever vers le plafond. On alterne. Pour me lever vers le sol, pour me lever vers le plafond. 3, 2, 1, ne gardez pas nos mains vers le plafond. Maintenant, il n'y a que de toucher les doigts ensemble au-dessus de la tête. Et ramène. Vous devriez commencer à sentir vos épaules. Les miennes sont déjà bien réchauffées. 3, 2, 1, 1, 2, 1 dernier. Coudes et ramène les bras de chaque côté. Parfait. Ici, on va se tourner sur notre côté droit. On va être sur notre avant-bras, à la jambe du dessous et fléchie, pour le début. Donc, coude sous ton épaule, jambe du dessous fléchie, ton pied gauche qui est planté dans le sol, viens te placer dans une planche. Donc, ça, c'est le niveau 1. Si ça, ça va bien. Niveau 2, on annonce la jambe droite. Si ça, ça va bien. Tu peux aussi le faire sur ta main. Donc, tu choisis ton niveau. On va juste la tenir pour 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On dépose le genou un instant. On dépose le bassin. On retourne dans la position de ton choix. Maintenant, on ajoute un twist. Donc, dix-six, cinq fois. Twist. Et reviens. Twist. Et reviens. Trois. Deux. Un dernier. Excellent. Redépose. Reviens. Chante de côté. Donc, vous connaissez un peu où on s'en bat. Donc, choisissez l'option qui fonctionnait de l'autre côté. Et pour 10 secondes, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez prendre un mini break. Ou sinon, on enchaîne tout de suite pour cinq fois. Twist. On se tourne maintenant sur le ventre. Donc, on va se replacer les coudes sous les épaules. On va faire des points avec les mains où vous avez les mains à plat. D'un, on va allonger une jambe. Et puis l'autre, on va chercher une position de planche sur les avant-bras. Donc, on s'assure d'avoir la dupe longue, le ventre serré. Et ce qu'on va aller faire ici, on va aller pousser les fesses vers le plafond. Et ramener les épaules au-dessus de nos coudes. Donc, c'est notre dernier exercice aujourd'hui. Ne lâchez pas. Il y a une petite séance d'étirement qui s'en vient après ça. Encore pour trois. Un dernier. Et on va déposer le genou, le genou. Vous pouvez venir vous asseoir. Pause. Si on est enfant, les fesses sur vos talons, les bras de série loin devant. On prend de grandes respirations. On est attentif à ce qui se passe dans notre corps, à comment on sent, comment le sang circule. On a peut-être perdu notre souffle, un petit peu. D'ici, on va garder le front dans le tapis. On va juste amener les bras vers l'arrière. Tirer les bras derrière. Et si c'est accessible pour vous, on va venir croiser les doigts ensemble. Tirer les bras vers l'arrière et chercher une ouverture dans les épaules. Donc, dépendamment des épaules, ça ne peut que ce soit pas accessible à tous. Sinon, on fait juste les laisser ici. Respire. Et ramène-moi à toi, ta poitrine, tes bras, te tire vers l'arrière. Reviens te t'asseoir sur tes talons. Ramène une vertèbre après l'autre. Reviens te grandir. Respire. Et on va allonger nos jambes devant nous. Donc, si ce n'était pas encore la flexibilité, plie les jambes dans les genoux. Sinon, jambes longues, flex les pieds. Inspire, ramène les bras vers la fond. Expire plus long, j'avais l'avant-doux droit. Si, porte attention à essayer d'avoir ton dos le plus long possible. Donc, ici, pose le dos rond. Pousse ton cœur vers l'avant. Ouvre la poitrine, ouvre les épaules. Et là, au contraire de ta même position, il faut juste relâcher ta tête et aller chercher un dos rond. Reviens rebâcher ta conne comme si tu t'allongais contre un mur. Amène le genou droit à ta poitrine. Avec l'embreu gauche, viens entourer ton genou. Et viens chercher une torsion. Mais regardez, parle sur tes poils droits. Excellent, on va aller au centre, de l'autre côté. Donc, maintenant, c'est le bras droit qui entoure le genou gauche. Trouez, si vous regardez haut, tu ne te connais pas. Prends de grandes respirations. Et on relâche, on revient au centre. Hey, vous l'avez fait, jour 3. Donc, félicitations, merci beaucoup. J'espère que ça vous a énergisé, que vous vous sentez bien, que ça a bien bougé, circulé à l'intérieur de vous. On se revoit demain. J'espère vous y voir. Salut!